Hey, 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 salut les Rivals, on se retrouve pour le troisième épisode de Marvel, les gardiens de la galaxie, je suis aussi hebd que vous, j'ai trop envie de voir la suite, allez on est parti, on est parti, on est parti, j'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir, le reste, c'était trop bon la fin du dernier épisode, je vous le conseille d'ailleurs, il était fou. Un chargement de l'infini qui je couperais, non, c'est bon. Ça on l'avait déjà vu à la fin du dernier épisode, c'est la dernière scène, bon c'est pas grave, let's go. C'est un patrouilleur, baptisé l'espoir d'Allah. T'as bien dit l'espoir d'Allah. Euh, j'ai un, y'a un truc urgent que je dois faire là, je reviens là. On doit se débarrasser de cette bestiole, et vite ! Aaaah... Je plaisante pas Peter, s'il reste à bord, on finira derrière l'infini, personne n'ira en prison, c'est qu'un lama de l'espace inoffensif. Inoffensif ? Tu te rappelles, Inakoube ? Bah, pas vraiment, non. C'est parce qu'ils ont brûlé la planète, à cause d'un crétin qui y avait introduit un exolon. Je vais éjecter cette bête dans l'espace. Hey non ! Jette pas notre passe-côte ! Ce truc pourrait avoir la maladie de Zephron ! C'est pour ça que Drax va le planquer dans le compartiment secret, derrière les plantes de Groot. Peter... Jason... Quill... Sérieux ? Mon mec ! Oui, c'est moi, madame ? Hé hé hé, Corel ! Ah, lui aussi, il fait hé 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 hé, comme moi ! Quoi ? Deux, trois ans ? T'es allé en forme ? T'as fait des UV ? C'est pathétique, Peter. Même venant de toi. Corel, j'te jure, c'est pas ce que tu crois. Que t'es un ferrailleur qui ose entrer dans la zone la plus interdite de l'espace, qui fréquente des voleurs et des assassins, semble-t-il. Hé ! Tu es pour des primes, c'est légal, ma... Oh, allez, Corel ! Tu me connais, quoi ! On a vécu plein de choses, ensemble ! Ah, c'est vrai, j'ai fait des trucs louches depuis la guerre, mais... Ouais, c'est vrai, vraiment très louches. Mais un ferrailleur ? Je viens de te surprendre, quittant la zone de quarantaine. Euh, techniquement, ouais. Mais au pire, y'a rien du tout. C'est ça. Peter Quill, j'ai trouvé toutes ces choses à l'emplacement dont on avait discuté. Ok ! C'est chier ! Pour tout, l'autre chose est ces trucs. Peter Quill, de la planète C-53, au nom de la loi galactique ZXP-47, je procède à ton arrestation et à celle de ton nez... Ah, en fait, j'peux te rappeler ? Quoi ? J'te plaît ! On m'a lui a coupé à la gueule ! C'est une caisse de maths illégale. C'est en effet une caisse de maths illégale qui, en l'occurrence, voit un sacré paquet de pépettes. T'es sérieux ? Quoi ? On est dans un vaisseau de ravageurs, même les cloisons, elles sont volées. On ne va pas pouvoir tout mettre dans le compartiment. J'vais éjecter ça dans l'espace. Essaie pour voir, et j'te réduis en bouillie ! Le système d'armement du Milano a 4 générations de retard, Quill. On a plus besoin de ce matos que d'un foutu animal de ferme. Cet animal de ferme, c'est peut-être un danger biologique de catégorie 3. Tu veux qu'on finisse au kiln ? Je peux pas jeter le lama, c'est pas bien. Même si c'est très très intéressant ces pièces. Et mes affaires à moi ? Rocket, j'connais Corelle. J'parie que j'peux la convaincre d'y aller mollo sur le matos. Mais un danger biologique, je sais que j'suis doué, mais pas à ce point là. T'as couché avec une flic ? Elle était pas flic à l'époque. Ce qui compte, c'est qu'on était proche. Il faut me faire confiance. Je sens que j'ai fait une connerie avec le lama. Je sens que ça va être une mascotte, j'suis obligé de la garder, j'suis obligé. La commandante n'a pas de temps à perdre avec des pirates dans votre genre. Eh ben justement, on n'est pas des pirates. On est des héros à louer tout ce qu'il y a de plus légal. Ouais, c'est ça, vérifie tes infos, face de poil à frire. Autorisation des Nova 67398-2. Les Gourdins de la Galaxie. Non ! Rocket ! Ah ouais, j'ai laissé Groot remplir la paperasse, mais j'ai ajouté une petite note. Euh... Pas les héros les plus connus qu'on puisse s'engager, mais carrément dans le top 5 des noms, qui déchirent grave. Membre actif. Groot, colosse floral, le dernier de son espèce. Combattant impitoyable et super meilleur pote. Rocket, véritable génie et manipulateur d'explosifs hors pair. Clairement pas un raton laveur. Gamora, fille adoptive de Thanos. Femme la plus dangereuse de l'univers. Ai-je besoin d'en rajouter ? Drax le Destructeur. Tueur en série condamné et héros de la guerre galactique. Souvent grognon. Enfin et pour conclure, Peter Jason Quill. Ouais c'est tout ? Enfoiré ! Vraiment ? C'est tout ce que t'as écrit ? J'avais plus assez de place. Oh genre... Désolée, je dois juste... Cadet Gold ? Que faites-vous ici ? Vous l'ignorez ? C'est vrai ? C'est écrit là. Formation à l'accueil des prisonniers. Je suis votre stagiaire. T'es pas un peu jeune pour être chez Lenovo ? Et toi t'es pas un peu vieux pour cette coupe de cheveux ? Ouh ! Ouh mange ça ! Ouh là là ! Non ! Non 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 ! Et la belle est bien signé ce document. Vous savez qu'elle ne plaisante jamais avec les signatures. Ouh ça sort la couille ça. Le vrai problème ici c'est la règle 7a relative aux chaussures du prisonnier. Ces bottes à propulsion sont formellement interdites. C'est... c'est pour le style c'est tout. Bien joué Cadet Gold. Parfait, passons au plan B. Pas besoin de plan B, je maîtrise. Non, tu ne maîtrises rien pirate. Mais moi si. Allez en rang. On y va les prisonniers ! Eh ! Faites gaffe aux blousons ! Aïe ! C'est moi qui va avancer ? Sur le bout des doigts. Alors d'abord ? La première chose à faire c'est de vous excuser. On est des gens respectables qui gagnent leur vie respectablement. On chassez pas une bête illégale dans une zone interdite. C'est n'importe quoi votre arrestation. Petit A, une enfant n'a rien à faire ici. Je suis élève stagiaire. Et petit B, je suis un ami très, très proche du capitaine. Ils sont très profondément amis. Est-ce qu'il y a un problème ? Oui ! Pas d'énergie de foie. Pas de courant. Pas de courant. Pas de protection. La moindre étresse. Nos techniciens s'en chargent. Ils disent... Ils n'ont aucune clairvoyance. Comment peut-on réparer ce que l'on arrive pas à comprendre ? Disciper les crânes du grand unificateur. Refait Asuka. Un grand unifica quoi ? C'est quoi ça, un grand unifricoteur ? C'est le grand unificateur, Racker. C'est le chef de l'église universelle... quelque chose. Il flottait à la dérive dans la zone de quarantaine. À la recherche de... Dieu, apparemment. Nous l'avons appréhendé, comme vous. Ouais, sauf que moi, je connais le capitaine. Comme je le disais, vous pouvez juste prévenir le capitaine que j'ai... Maman a dit explicitement qu'elle voulait pas le voir. Super, super cool. Attendez... Juste pour clarifier cette histoire de maman. Non, ne touche pas, attends ! Hi-ha ! Nous sommes des héros ! Aïe ! Oh merde ! Oh putain, heureusement je l'ai vu. Je m'y attendais pas, je croyais que c'était cinématique. Ah, quittez eux ! Youhou ? Machin gris ! Machin gris ! Ouais, je crois. Laisse-moi voir si je peux... Un gris bleu. On a même l'air qu'on a l'air qu'on a voiture, dis-donc. Elle est... J'en ai aimé ! Ah ! Des bottes ! Ah, tu m'étonnes ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! He he ! He he ! C'est ça ? Nicky ! Ravi de te rencontrer, Nicky ! Waouh, waouh, waouh ! Bon, Nicky, voilà le plat ! Tu vas sauter et agripper ma jambe pendant que je me cramponne ! Ça me paraît pas vrai ! Fais-moi comprendre, on va y arriver ! Ok, on y va ! Restons prêts ! Ouais, je m'en doutais ! Et dépêche-toi quand même ! Hein ? Je spam ma Twitch ! Vas-y ma fille ! Ok ! C'était plutôt génial ! Oh ! Merci, c'est sympa ! Je t'en revaudrai ça ! En même temps, je t'en revois déjà ça ! Je t'en revois déjà ! Ta mère, c'est vrai ! Allez ! Il faut qu'on sorte d'ici ! Là, je tue à déjà ! Il y a une porte blindée de l'autre côté. Là, on sera à l'abri ! Tiens ! Donne-moi un coup de main ! Oui, bien sûr ! Tout de suite ! Allez, on y va ! Avec mes deux mains attachées, ça va être cool ! Par contre, n'allons pas trop vite, ça sent que ça va planquer des trucs ici ! C'est classe ! Les effets classe ! On distribue des passe-partout aux stagiaires ? Non, pas vraiment ! Tu me permets ? Je vérifie des trucs ! Donne-moi juste une seconde ! Ouais, ouais ! Euh... Allez, allez ! Hein ? Tu sais, je pourrais peut-être t'aider avec la porte si tu me détachais les mains ! Règlement 3, je ne veux jamais enlever les menottes ! Règlement 3, je ne veux jamais enlever les menottes ! Allez ! T'as clairement besoin de mon aide ! Non ! Tu es mon prisonnier et je sais quoi faire ! Bon, j'ai pas le droit ! Ça veut dire qu'il y a rien ! Ah ! D'accord ! Il va falloir qu'on trouve un autre passage ! Ah bah tout me veulent ! On peut passer par ici ? Je suis responsable ici ! Oh ! Oh ! Tout va bien ? Ouais ! Ça va ! Et toi ? T'es très responsable à ce que je vois ! Oh ! Génial ! T'es responsable de tout ce merdier ! Ok, par là ! On ferait pas mieux de remonter ? Pour rejoindre les autres ? Il y a une autre... Non ? Je peux pas passer par là ? Mais on a constaté que ta clé magique ne marchait pas ! Ça va marcher ! Du loot ! On veut le loot de la pièce ! C'était tout ? On doit continuer d'avancer ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est une blague ! Ça va, ça revient ! On scanne ! Je t'ai dit à quel point mes bottes pourraient nous être utiles ! Ok, on y va ! Je vois le loot à droite ! Ok ! Ok ! Tu peux y arriver ! Je sais pas que je veux te presser ou quoi ! Je suis presque ! Ok ! Tu peux arrêter de gesticuler ! Je dois me concentrer ! Ok ! Ok ! Ok ! T'énerves pas, Miss ! Ah vache ! Oui ! Ça y est ! Ta mère toi ! Bien joué ! Merci ! Tu t'en sors pas trop mal non plus ! Donc vraiment rien ici ! Appelle-moi Star-Lord ! Non ? Bon d'accord ! Je sais pas ! Ça va tenir ça ! Ok ! Peter ! Bon, écoute ! Pour tes amis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ! Tu les écoutes ? Donne-moi la bonne nouvelle ! Ils vont bien ! Enfin ! Leurs signes vitaux s'affichent ! Et donc ? La mauvaise ? Ils ont atterri au bloc carcéral ! Au cas où tu penserais qu'ils avaient une chance de s'être évadés avec l'explosion et tout ça ! Hé ! On est innocents ! Tu te souviens ? Pas besoin de s'évader quand on est innocents ! Viens ! On sera à l'abri par ici ! Ah bon ? Mince ! Il y a des conduits qui ont lâché ! Ouais tu m'étonnes ! Tu sais quand même qu'il y a un vaisseau qui a explosé dans un vaisseau ! Je voudrais pas qu'on utilise ton truc mûche là pour appeler quelqu'un ? On a pas besoin d'aide ! Je sais très bien ce que je fais ! Maintenant aide-moi à bloquer le feu qu'on puisse passer ! Bien sûr ! C'est juste que tout le monde doit être inquiet ! La fille du capitaine qui disparaît ! Fille du capitaine mais surtout officier ! Alors tu m'aides oui ou non ? A vos ordres ! Tout doucement ! Calme toi mademoiselle ! C'est fou ! Quelle arrogante ! Tu serais pas ma fille toi ? Wait ! J'ai un doute ! C'est que mon avis mais je trouve que t'assures grave ! Aussi bien que plein d'autres agents d'arrestation ! C'est Channès il vous fait l'embrouiller un peu ! Non pas tant que ça ! Tu permets ? Quel scrupule sérieux ! T'essaies de me fausser compagnie ? Tu m'as dit que j'assurais grave ! Oui oui tout à fait ! Mais il y a du loot ! Je suis dans le top 5 des agents d'arrestation ! Cool ! Alors merci de me traiter avec le même respect que n'importe quel autre agent d'arrestation ! Mais figure-toi que c'est exactement ce que je fais ! Ouais et en fait si on faisait exactement ça on se foutrait de toi mais très très fort ! Hop c'est bon j'ai récupéré le loot mademoiselle je peux venir ! C'est quoi ça un pokémon ? Mes amis en fait ! Je les ai presque tous reprogrammés ! Et peinture lurée ! Peut-être ! Pas mal ! C'est cool hein ! Ça leur donne une personnalité ! C'est top ! Ouais c'est pas mal ! J'aime bien ! J'aime bien l'idée ! Oh ouais je viendrai après attends ! Tu permets ? Ok ! Wow ! T'as qu'à m'ignorer ouvertement et... Et aller te fourrer dans ton pute fable ! Alors pour info ! J'adore qu'ils ont rajouté des comportements d'IA comme ça ! Mais par respect pour ton autorité je vais l'ignorer et te suivre gentiment ! Tu vois ? J'avoue que même moi j'aurais pas créé ! J'avais pas beaucoup d'aiment moi non plus à ton âge ! Bah d'accord ! J'étais en prison mais quand même ! Alors maman ne m'avait pas menti ! C'était une prison Chitori ! J'étais juste un gamin ! J'ai tellement de questions à te poser ! Tes parents étaient en prison aussi ? Non ma mère... Est morte ! Et j'ai pas connu mon père ! Disons que dans le film numéro 2 tu l'as connu ! Mais bon... T'as pas forcément aimé quoi ! On a combattu ensemble sur Mercure pendant la guerre ! Elle était vraiment... Dans l'action ! Et les orges ! Et le jugement ! T'es qu'une gamine Niki ! Tu sais pas ce qui est bon pour toi Niki ! Ne t'approche pas des capsules de sauvetage Niki ! Je vois un peu ce que tu veux dire ! Ah ouais ? C'est pitoyable Peter ! Même venant de toi Peter ! C'est une zone interdite Peter ! Ouais ! C'est bien elle ! C'est ça ! Tu crois aller où comme ça ? Je m'assurais juste que l'endroit... Récupérez du loot ! T'inquiètes ! Rapport aux... Flammes... Et tout ça ! Bonjour Monsieur... Boston Dynamics ? J'ai plein de choses à intégrer ! Ouais ouais ! J'ai beaucoup de choses à intégrer ! Attends ! Je vais intégrer l'endroit ! Ouais ouais ! Tout à fait ! Y'a rien ! Tu peux me croire ! Mais si ! Y'a du loot ! Ben voyons ! Si encore un de tes robots... Elle s'appelle Jocast ! Jocast ! Pour les envahisseurs... Les intrus... Les prisonniers qui n'en font qu'à leur tête... C'est bon ça va ! J'ai compris ! J'arrive ! Oh la la ! Mais tu connais pas le loot ! Si c'est une tentative pour s'évader du vaisseau de ta mère... Il faut vraiment que tu me le dises ! Parce que potentiellement... Je suis chaud patate ! Par contre... Je veux pas donner l'impression qu'il s'agit d'un kidnapping... Quoi ? Non ! Non non ! Promets moi juste... Que... Tu parleras à personne de cet endroit ! Ok... Oh... Waouh ! Régole pas ! Non 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 ! Non c'est cool ! C'est ton QG secret ! C'est ça ? Ouais ! Les effets RTX ont bien été gérés hein ! Regardez moi ça ! Je dois juste vérifier Ultimo ! Il a les gyros qui débloquent ! Prends ton temps ! C'est ta mère... Qui remporte la guerre à elle toute seule ! Evidemment je sais qu'elle y est pas arrivée toute seule ! Non ! L'assaut final... Ca a été... Un énorme travail d'équipe ! Ouais j'ai parqué un peu ! Bah... J'ai contribué à l'effort de guerre... Différemment ! En tant que pirate ? Pillard ! Comme un pirate tu vois mais... Version sympa ! Ouais c'est ça ! Je serais pas... Krillard ! Euh ouais ! Ca fait longtemps ! J'étais petite ! Je le ferais beaucoup mieux aujourd'hui ! Non non c'est bien ! Morbide ! Mais bien ! C'est plutôt classe ! Voir un peu ! Désolé je prends mon temps ! C'est censé représenter la grosse bataille que maman a faite ! T'as dit que tu étais non ? Oh que oui ! Il y a du loot là-bas ! Le ravageur ne s'était pas pointé ! Tu devrais peut-être rectifier ! Euh... Tu veux que je t'ajoute dessus ? Pour préserver la véracité historique ! Pour mon ego personnel surtout ! Non mais oh ! Ah c'est quoi ça ? Un traducteur universel ! Ah ! Parle de Groot ! Ah tu m'étonnes ce serait cool ! Qu'on le comprenne enfin au moins une fois dans sa vie ce machin ! Quelque chose me dit que tu t'entendrais bien avec Rocket ! Ou alors euh... Vraiment... Vraiment pas du tout ! L'un ou l'autre ! Le raton laveur ? Ouais, il avait l'air très aimable ! Je veux dire, lui aussi il est à fond dans les technologies ! C'est quoi là-bas ? Hum... Hum ? Hey ! Truc perso ! On n'ouvre pas ! Interdit aux adultes ! Pigé ! C'est là où tu ranges tes gods ? Et tes tises vibrants ? C'est ça ? Je comprends ! Ouais ! Je sais qu'elle peut criser pour pas grand chose ! C'est vrai quoi ! Je suis plus une gamine quand même ! J'aurais pas dit mieux ! Tout à fait ! Il faut la caresser dans le sens du poil ! Du coup, si jamais tu discutes avec ma mère et qu'on m'évoque dans la conversation... Tu veux pas qu'elle entende parler de ton QG secret, Pigé ? Euh... Ouais ! Et de tout le reste aussi ! Tout le reste, genre... Euh... Par exemple, que j'ai un pass qui me donne accès à des zones fermées... Et toute cette histoire d'élève stasière... Le fait que j'étais pas loin du hangar... Enfin, moi, de manière générale... Tu ne m'as jamais vue ! D'accord ? On est presque à l'assassur... On est presque à l'assassur... Bientôt libre ! J'ai l'impression qu'il vaut mieux être de son côté, je sais pas pourquoi... Besoin d'aide ? Ouais ! Ça y est ! Maman ! Oups ! Je peux tout t'expliquer ! Nicky... Je vais bien ! Maman, je te jure, ça va ! J'ai rien du tout ! Rala, mais qu'est-ce qui t'a pris ? Infiltrer une équipe d'intervention ! Te balader avec des criminels ! Euh... Criminels présumés ! Tu aurais pas mon rire ! Tu aurais pas mon rire ! Inutile de te dire que tu es punie jusqu'à un nouvel ordre ! Maman, s'il te plaît, tu m'avais promis un peu de liberté ! Ça n'implique pas de mentir à mes officiers... Ni de filer en douce à la première occasion ! C'est quand même pas ma faute si le vaisseau d'un type a explosé ! Les zones interdites ne sont pas interdites pour rien ! Tu me traites comme si j'étais une prisonnière ! Tu es une enfant ! Est-ce qu'au moins tu m'écoutes ? Oh, oh, mollo ! Je crois que la journée... Je crois que la journée... Ma mounette ! Et... Bon, reconnaissons qu'elle. On a peut-être tous commis des erreurs. Vérifiez que l'incendie est éteint et le hangar sécurisé. Oui, à vos ordres. Et trouvez pourquoi le vaisseau de l'ecclésiastique a explosé ! Le grand unificateur raqueur n'est pas très coopératif. Remédie à cela ! Tout à fait. Bourre-lui le mou ! Venez avec moi. À ce machin bizarre que je sens que c'est un boss. Je savais que tu piquerais une crise. Faut toujours que tu dramatises. Même Peter me l'a dit. Oh, vraiment ! C'est ce qu'il t'a dit. J'imagine que Peter a parlé sans l'impression... Ouais, ouais, je sens qu'il faut la soutenir. Je sais pas pourquoi depuis le début... Il y a beaucoup trop de choix sur ne pas l'aider et l'aider. Tu peux vraiment être fier d'elle. Ce sont tes mots, Peter. Je ne leur accorde donc aucune valeur. Mais pourquoi t'es pas sympa avec lui ? Écoute au moins ce qu'il a à dire. Ce qu'il a à dire ne m'intéresse pas. Niveau supérieur. Quartier du Capitaine. Pas trop tôt. Lancement du verrouillage. Isolement activé. Hum... Quoi, tu vas nous liquider ? En théorie, ces portes ne peuvent s'ouvrir que sur mes ordres. Ah merde ! Elle t'a calculé, meuf ! Tu es parvenu à contourner toutes les mesures de sécurité du vaisseau. Et tu vas me dire comment tu fais. Aïe ! Ou seulement me le montrer. Enfin maman... Je t'assure que je sais absolument pas de quoi tu parles. Blagon, vite fait. La dernière fois que j'étais coincé dans un ascenseur, j'étais avec cette fille chiard et... Trop dégueu ! Oh merde ! Je m'attendais pas à ça ! C'était une personne charmante ! Oh par pitié ! Faites moi sortir de là ! Personne ne partira tant que je ne saurais pas la vérité ! Mais tu sais déjà tout, je te jure ! Non, ce n'est pas vrai ! Il faut toujours que tu t'attires des ennuis et que tu te retrouves, comme par hasard, dans les zones interdites de ce vaisseau. Je suis petite. Ok ? Elle est foireuse, ton excuse, elle est foireuse ! Il est impossible de contourner la sécurité. On ne franchit pas les bras de contrôle. Bon, on va essayer de l'aider. Il y a eu un bug dans tout le système, tu te rappelles ? Ouais ! La sécurité a été désactivée à un moment... Non, c'est faux ! C'est l'impression que j'ai eue, pourtant. Je rêve où t'es en train de mentir pour couvrir une gamine de 12 ans. Ouep ! Douze ans ? Ouah ! Et je croyais qu'elle en avait seize... Peter ! Mais quoi ? Elle semblait bien s'y connaître. Elle est super futée. Trop futée. Elle contourne sans arrêt la sécurité. À moins que... Tu aies soudain un accès de niveau 6 à mon vaisseau. Pas pour le moment, mais ça compte venir. C'est dans mes plans. Non. Toi, vide tes poches. Mickey... J'ai toujours des sentiments pour toi. Je te demande pardon ? Bien tenté. Yes ! Je savais que c'était un bon plan. Maintenant qu'on a le base, on va pouvoir se barrer. Je savais que c'était une bonne idée. Elle nous fait assez confiance. C'est le bon plan. C'est la modification du verrouillage. Procédure d'isolement désactivée. Je peux aller aider à sécuriser l'hangar ? Non. Tu peux retourner dans tes quartiers et y rester pendant les 30 prochaines rotations. Maman, c'est- Oh la punition ! Oh la punition ! Oh la la, attention ! On dirait ma mère quand j'avais le même âge. Une casque ! Ouille de plus ! Il a une sale tête. Je suis sûr que c'est un boss de fin ça. Vous avez vu sa tronche ? Il a une tronche de méchant dans les Marvel, les méchants. Explosion de vaisseaux, intrusion dans la zone de quarantaine. Gamine disparue. Tu n'as pas idée. Chewie ? Eh mais c'est à moi ça ! Je lui avais donné c'est vrai. Enfin dans le film. Il faisait au moins un millier de degrés sur Mercure. C'était surtout il y a un millier de cycles. Tu peux le garder si tu veux. Il t'appartient ? Eh, je lui avais donné l'ordre de veiller sur toi. Et je compte bien le voir poursuivre sa mission. D'autant plus que tu as une fille maintenant, apparemment. C'est vrai que c'est bizarre quand même. Une fille de 12 ans que tu n'avais pas pendant la guerre. Il y a 12 ans qu'Antoine et moi... Oh, il y a Anguille sous Rush. Quand on a repéré ton vaisseau, Une partie de moi s'est réjouie. Au début. Mais après toutes ces années, tu n'as pas changé. Pas du tout ! Tu es resté le même ! Eh, c'est pas vrai ! Mais si j'ai changé ! Quelle que soit l'amende, je la paierais. Attends, parle pas trop vite ! Trois cycles ! T'es fou ! C'est pas assez ! Ouuh, ouh, ouh, ouh ! Ça va faire mal ! Bon alors je me disais que peut-être qu'on... L'amende est non négociable. Mon équipe a trouvé une quantité préoccupante de matériel interdit à bord de ton vaisseau Peter. Ils n'ont pas trouvé le lama. Ok d'accord. Ils ont pas trouvé le lama ça va. Le lama des gueux. Il a une tronche ce lama où il fait délirer. Pourquoi je sens que je vais le regretter ? Oh allez quand est-ce que j'ai... Tu le regretteras pas ? C'est promis. Ah ok. Donc du coup on a pas eu besoin du badge. A quoi ça servait de le récupérer ça doit être pour plus tard. Je te laisse trois cycles Peter. Pas quatre, pas cinq, trois. Contacte-moi dès que tu as les unités. Et madame ? Le dispositif qu'on a installé désactivera ton vaisseau. Et vous irez en prison. Oh d'accord. On a pas trop le choix donc. C'est quoi ce délire Peter ? T'avais promis de nous tirer de là. C'est ce que j'ai fait. Sept mille unités c'est pas cher payé. Sept mille unités c'est une blague ? C'est vraiment une grosse somme. Et où est-ce qu'on va trouver autant d'argent en seulement trois cycles ? En braquant une foutue banque faut croire. Bon d'accord. On a pris une prune. Ok y'a un mouchard d'Enova sur le vaisseau qui peut couper nos moteurs si on paie pas l'amende en trois cycles. Mais au moins on est pas en prison. Pas encore. Oh allez les amis. T'es Drax le destructeur mon sang. T'as tué Thanos. A ce qui paraît. Et tu vas laisser une petite amende t'arrêter ? Et toi Gamora t'es quasiment une agent secret mais en positif. Il est en train de le ressusciter la bite juste pour qu'ils soient tous contents. Oh et toi mon Rocket t'es un véritable génier. Le plus grand des bricoleurs. Ouais t'es le meilleur. 8 avec celle du film. Bon ok. Ok. Bon bah cherchant les... Qu'est-ce que je suis censé comprendre ? C'est bien connu les rongeurs font des réserves de noix, de technologies volées, d'unités. Peter Quill dit aux rongeurs que son égoïsme nous met en danger. Rocket si t'as des unités en rab on en a grave besoin. Bah ouais. Dans quelle langue il faut que je vous le dise ? J'ai pas un pet d'unités ! Tu le dis ? Tu crois ces mensonges ? Ah. Mais je mens pas ! Tu veux pas me ficher la paix et aller harceler quelqu'un d'autre ? C'est ce que je compte faire. Ok. Qu'est-ce que tu veux couif ? Si tu cherches des unités va voir dans ta chambre. Bon. Il est venu papoter là où il veut son amélioration ? Euh... Ouvrir le dialogue ? Oui. T'es plus en colère contre moi, si ? Je me sentirais mieux si on avait pas une prune à payer dans trois cycles. Eh ? Tu te souviens de cette fois sur Canelard ? Avec les Badounes et... L'As Cavarienne Supercanon. Ha 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 ! Ouais, ses copains t'aurais atomisé le popotin si Groot et moi on avait pas débarqué. J'avais la situation en main, à peu près. Ha ! Dommage que tu sois dans la dèche. Je devrais te facturer toutes les fois où on t'a sauvé la peau. Dites-moi une autre fois où tu m'as sauvé. Contraxia, Nowhere, Paramatar, Ceres, Contraxia, Encore, Malador... Ok, ok, ok. C'est pas bon en même temps. C'est vrai. J'aurais dû te livrer pour toucher la prime des Yondu. Là je serais sûrement pas en train de faire mon brevard pour payer ta copine des Nova. Ex-copine. Mais avou-le, ça te plaît d'être un gardien de la galaxie. Bah bah pour le nom tu repasseras hein. Mais je suis quand même pas mécontent d'avoir gardé le Milano en guise de garantie si tu vois ce que je veux dire. Je t'ai jamais commis ça. Si tu préfères que je te dénonce, t'en fais pas. Je sais que tu te donnes du mal pour le groupe, je te revaudrais ça. T'as intérêt ouais. Ouvre cette porte ! Je sais que t'es là, arbre évolué ! Je s'appelle Groot ! Il est en train d'emperder tout le monde lui. Peter Quill, ordonne à l'arbre d'ouvrir cette porte. Je suis sûr que le rongeur a secrètement entassé des unités dans les latrines. Il a dû demander à son compère quand il veut les récupérer et de les dissimuler à gueule. Vas-y, calme-toi. D'accord ! Je vais lui parler et je te dirai s'il fait des trucs bizarres. C'est acceptable. Groot ! Tout va bien là-dedans ? Je peux venir te parler une petite minute ? J'ai fait le doute. Ce serait pas ma brosse à dents ça ? Je sais plus. Génial ! Et maintenant il me faut une nouvelle brosse à dents. Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Toutes les unités que je trouve te reviendront directement. Mais je doute que les autres suivent mon exemple. Alors, t'as l'air de prendre ça très au sérieux, la chasse aux unités. C'est une affaire sérieuse. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. On a tous peur de retourner en prison. Je n'ai pas peur de retourner en prison. Oh, tant mieux ! Parce que moi non plus, je crois. Au Kiln, j'étais entouré de criminels, de meurtriers et de voleurs. Ils m'ont donné une rude leçon. Les assassins et les chasseurs de primes ne sont pas fiables. D'accord. C'est le moment où je dois parler à tout le monde, tout ça, ça va être un peu long. T'as pas l'impression de mettre tout le monde au même palier ? Mais bon, c'est tout, c'est l'épisode d'intermittent. C'est une expression terrienne. Ce que je veux dire, c'est que tu as massacré des tas de gens et moi j'ai été pirate. On n'est pas vraiment des citoyens modèles. Toi et moi, nous tenons parole. Je ne peux pas en dire autant des autres. Tu peux te tromper Drax. Il faut leur donner une chance avant de juger. C'est ce qu'on verra. Ok. Je peux fouiller ta chambre ? Tu t'en fous ? Ok. Hop. Qu'est-ce qu'il se passe par là ? Hey Gamora ! Frappe avant d'entrer. C'est quoi ces machins ? Qu'est-ce que tu fais ? T'es censé chercher de l'argent ? C'est fait ? Et ? Et j'en ai pas. Et sinon, c'est quoi ces... Ces poupées ? Est-ce que tu tiens vraiment à la vie ? Euh... Oui, un peu ? C'est un genre de question piège. D'accord. Oui, oui. Je tiens pas mal à ma vie. Alors fais comme si t'avais rien vu. Et va-t'en. On se voit dans le salon ? Dehors. Figé. Bon, d'accord. Euh... C'est chez moi ici, je crois. Oui. Euh... Ah, on avait déjà vu ça. Alors... Tu as une idée brillante pour faire le plein d'unités ? Je cherche, je cherche. Ok, ok, ok. Voyons si y'a des unités qui traînent pas ici. Non mais sérieux ? C'est pas ouf, hein ? Putain, il s'est compté. Incroyable. C'est vrai que je les ai vus. Ces trucs valent rien. La zone de quarantaine, c'est qu'une protéine. Mes figurines ne sont pas des cochonneries. Eh ben tiens, l'équipe est dans le pétain et elle refuse de faire le moindre sacrifice. Mets ton cap sur le système de ma clou. Mais c'est peut-être que je... Les gars ! Je crois qu'on devrait... écouter Groot cette fois-ci. Je... s'appelle... Groot. Je sais pas si c'était une bonne idée de l'appeler. Et vous devrez... combiner nos idées. Hmm... C'est pas con. Vendre les babioles de Gamora à Fin Fang Foom. C'est fuqué ! Mais ouais, mais le seul hic là-dedans, c'est que Lady Elbender, elle achète que des monstres ! Et toi, t'es pas un monstre ! C'est vrai quoi, c'est le plus adorable... Je s'appelle... Groot. Mais non ! C'est faux, tu peux pas te faire passer pour un monstre ! Je... s'appelle... Groot ! A vrai ? Tu veux en voir un monstre ? En voilà du monstre ! Oh, les gars ! Groot, tu proposes vraiment de... Non ! Non ! Il... il sait pas ce qu'il dit, ok ? Mais ça pourrait marcher ! Vendre Groot ? Et on pourrait toujours le libérer après. Ridicule ! Lady Elbender cherche de véritables monstres. Ce sale petit rongeur serait le choix idéal. Il est cruel, sadique, et son âme immonde transpire la rage. La reine des monstres perd et cher pour une bestiole pareille. Ah ouais ? Et combien ? Comment tu peux être d'accord avec ça ? Parce que je sais ce que je suis, et je sais ce qu'il est pas ! Je s'appelle... Groot. Je vote pour Groot. Je suis convaincue que Lady Elbender nous l'achèterait. Ah ouais ? Eh ben, moi c'est non pour Groot. Je vote aussi pour cette saleté de rongeur. Deux voix chacun ? Peter ? Hmm... J'aurais dit Groot mais je suis pas sûr en fait, c'est un choix difficile. Parce que je suis sûr que ça va avoir des conséquences après. Ah ça va, je crois qu'on a pigé Quill. Bon donc, pour en venir au fait, je pense que tu ferais un excellent monstre. Et on aura besoin de ton cerveau de génie pour te sortir de là. Mais à la fois... Ah putain ! Je sens que c'est une connerie. T'es sûr de vouloir faire ça ? Euh... Tu rigoles là ? J'ai trop hâte de vous reprocher tout ça. Ah 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 ! Très bien ! C'est parti ! Allons vendre un monstre. Ouais ouais ouais. On va quand même pas voler dans ce machin. On raconte que la météo de Sekhnauf dépend de l'humeur de sa dirigeante. Les femmes ne fonctionnent pas comme ça. Ni la météo. Mais je parie que c'est pas si moche que ça en a l'air. J'en connais une qui va pas aimer ce commentaire. Ah 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 ! Là ! C'est la forteresse de Lady Elbender. Rapproche-toi au cuil. J'ai pas envie de marcher là-dedans. Je pilote là ou pas ? Non pas du tout. Eh 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 ça va ! Ça va pas de problème. Je crois que tu voles dans le mauvais sens. J'appelle pas ça voler moi ! Les gars ! On scanne d'accord ? Juste un petit... Un réglage. Un réglage. Un réglage. Comme sur des roulettes. Vite fait quand même. Non mais j'y crois pas. Quoi ? Comme ça on va pouvoir fouiner avant de conclure la transaction. Mais on est vraiment très loin de sa base. Tu sais bien que j'adore fouiner. Bon. Non ? Bon d'accord. Objectif mis à jour. Un monstre. Mais mais mais. On est à la fin de l'épisode. Oui oui oui. Je vais mettre une sauvegarde là. Parce que franchement. Le choix que je viens de faire ici. Je suis pas sûr que c'était le bon. Ça me semble être un choix qui a de l'importance. Mais enfin bref. Du coup. Je vous dis à demain directement. Parce que je pense que je vais aussi retourner pour mardi etc. Parce que bon là c'était vraiment un épisode charnière entre les deux. Très cinématique. Donc du coup. Je vous dis de penser à mon petit abonnement. Mon petit like. Mon petit commentaire. Et je vous dis à la mardi ou mercredi pour le prochain épisode. Bisous bisous les Rivals.